Hello à tous et bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, comme chaque dimanche on se retrouve en première à l'heure de l'apéro à la vôtre pour parler de l'actualité Resident Evil. Alors je vous cache pas que cette semaine et même globalement en ce moment l'actu Resident Evil c'est un petit peu calme, on a parlé la semaine dernière de l'édition Gold de Resident Evil 4, on a évoqué une rumeur très excitante quand même, une rumeur qui a été postée sur édit par Dusk Golem à Esthétique, 5 jeux Resident Evil seraient actuellement en préparation dont R9, je ne suis pas étonnée de cette rumeur, j'y crois très très fort donc je vous invite à aller voir l'émission de la semaine dernière si vous ne l'aviez pas vue, mais comme c'est calme cette semaine on va se concentrer sur le futur de la série comme d'habitude, de toute façon on parle de l'actu mais on parle aussi beaucoup du futur, et on va revenir sur le cas Code Véronica, je vous en avais parlé en novembre, un joueur avait prétendu y avoir joué, Capcom aurait organisé des sessions de jeu pour avoir l'avis de quelques joueurs, on va revenir sur ça si vous n'aviez pas vu l'émission, je suis retombée sur ce post justement sur édit, quelqu'un a reposté toutes les informations qui avaient été données par le joueur, informations entre guillemets bien sûr, on va faire le point là dessus parce que je sais que c'est un remake très attendu, c'est parti, installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre Resident Evil le mag. Alors oui, Code Véronica, évidemment c'est le remake le plus attendu, et effectivement l'année dernière, au mois de novembre, un joueur avait posté ceci, cette image, ce poste, dans lequel il prétend avoir joué à Code Véronica. Voilà, c'est un joueur japonais, qui d'ailleurs avait posté en anglais, il voulait vraiment partager les informations qu'il avait pu, selon lui, obtenir, il prétend effectivement avoir été testeur lors d'un test de Biohazard Code Véronica, le remake de Code Véronica donc, et il voulait vraiment partager tout ceci. C'est donc, eh bien, sur 4chan que ça avait été posté. Et si vous n'aviez pas vu l'émission que je vous avais proposée à l'époque où c'était sorti, vous allez voir, c'est assez intéressant quand même ce qu'il dit, parce que même s'il y a à boire et à manger, peut-être que tout est faux, peut-être que tout est vrai, peut-être que la moitié est vraie et fausse, on ne sait pas, mais ça a l'air quand même assez cohérent, en fait, ce qu'il raconte, et ça peut aussi dessiner les contours de ce remake, et bien donner des idées sur ce qui pourra s'y produire. Donc, je vous lis, je vous traduis ce que dit cet insider, ce joueur, c'est l'histoire de Claire Redfield sur Rockford Island, bon là, il ne nous apprend rien, il nous indique que c'est un jeu à la troisième personne, similaire à Biohazard RE2. Il dit qu'il a joué à une démo assez courte, fournie par les devs, pour tester et donner son avis sur les nouvelles mécaniques. Donc, il nous expliquait que le jeu commençait par un prologue, où Claire se souvient de Raccoon City, et où on voit une explosion. Claire cherche son frère, et on commence par une section de tutos assez lente à l'intérieur du bâtiment Umbrella. Le joueur contrôle Claire, alors qu'elle se rend dans certains bureaux, et lorsqu'elle échappe aux gardes, elle est capturée, évidemment, et envoyée sur l'île de Rockford. Il nous dit que la zone de la prison est vaste, avec plein de cellules, des salles de garde, et ici, on a Ricardo. Alors, pour le coup, je me demande s'il ne confond pas avec Rodrigo, qui nous libère au départ. Mais donc, pour lui, le personnage est un nouveau personnage qui nous libère. Ici, on va donc rencontrer un autre personnage, un militaire en costume noir, qui sera tué par la chute de débris dans une explosion. Vous voyez aussi, c'est très très précis ce qu'il raconte. C'est pour ça aussi que je me dis que ça pourrait totalement être vrai, sans compter que j'ai quand même une source assez sûre, une connaissance, qui m'avait confirmé que c'était dans les tuyaux. Bref, je reprends la description. L'île est attaquée, Claire s'échappe, mais juste à la fin de la section de la prison, elle va rencontrer donc Steve en cellule. Il lui demande de le libérer. Elle hésite un petit peu, mais décide effectivement qu'elle va le libérer, que ce n'est pas un ennemi. Et ensemble, il s'échappe pour entrer dans une zone sécurisée. Ici, il nous indique que le joueur va pouvoir switcher librement de Claire à Steve pour pouvoir avoir des gameplays un petit peu différents, puisque chaque personnage va posséder son propre ensemble de compétences. Visiblement, Claire serait meilleure avec les couteaux et elle aurait aussi une meilleure visée, plus rapide. Steve, lui, pourrait tirer avec deux armes à la fois et courir plus vite que Claire, mais il ne pourrait pas mélanger les herbes. Il pourrait également lancer les couteaux à distance sur les ennemis. Claire, de son côté, elle serait plutôt douée pour les puzzles et d'ailleurs, elle pourrait ponctuellement donner des conseils aux joueurs sur la façon de les résoudre et même voir trouver plus facilement des objets cachés. Et enfin, Steve pourrait utiliser la furtivité et connaîtrait visiblement certains mots de passe assez complexes. La démo, cette démo à laquelle il aurait joué, se terminerait quand les deux personnages arrivent au palace. Voilà, il termine en disant que c'est tout ce qu'il voulait partager. À mon avis, il a partagé tout ce qui l'a vu, si on le croit. Et ça a l'air extrêmement excitant. Et surtout, au-delà du fait que c'est fidèle à ce qu'on connaît de Code Véronica, il y a quelques nouveautés qui semblent avoir été ajoutées. Encore une fois, on prend les pincettes d'usage. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en tout cas, les contours de ce qu'il raconte ici, moi, me plaisent. En tout cas, j'aimerais que Code Véronica ressemble à peu près à ça, pouvoir switcher entre les deux personnages avec des capacités qui leur sont propres. Donc, c'est assez excitant. Et puis, Code Véronica, c'est vrai que c'est un jeu particulier dans la série de Resident Evil. Il est beaucoup plus psychologique. C'est un jeu qui est effrayant, mais de plein d'autres manières que les autres Resident Evil. Il fait peur, évidemment, parce qu'on se retrouve face à des monstres, à des ennemis. Évidemment, à tout ce qu'on connaît sur Resident Evil. Mais il y a aussi ce côté très psychologique. Je ne veux pas spoiler, mais enfin, je pense que la plupart d'entre vous ont fait Code Véronica. Donc, c'est très excitant. Je voulais à nouveau le partager avec vous parce que je me dis que peut-être vous l'aviez raté. Et puis, le fait d'être tombé sur cette capture, il y a pas mal de précisions que je n'avais pas vues auparavant. Donc, voilà, je voulais mettre cette news à jour. Et je précise qu'en allant farfouiller encore un petit peu dans Reddit, j'ai retrouvé d'autres déclarations de Dusk Golem, une fois de plus, qui nous dit que Resident Evil 5, donc le remake, est bien en préparation et qu'il arriverait en 2026. Or, quand il a déclaré il y a quelques jours que 5 jeux étaient en préparation du côté de Resident Evil, dont R9, on a évoqué R5, parce que ça arrivera, c'est sûr, Code Véro, même le 0, le 1, ils vont tous être refaits. Mais je vous disais que, selon moi, ce serait Code Véro le prochain remake. Si R9 arrive en 2025 et qu'en 2026, pour lui, c'est R5, ça veut dire que ce serait le prochain remake. Bon, que ce soit R5 ou Code Véronica, honnêtement, à mon avis, c'est un des deux. Ce sera très bien, alors moi, je préfère Code Véronica. Néanmoins, ils ont moyen d'améliorer les choses. On en parlait il y a quelques émissions. Ils ont moyen de rendre même le 6 beaucoup mieux que ce qui était proposé à l'époque, sachant que le 6 avait des qualités. Moi, j'aimais bien la campagne de Léon. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de vraiment bien. Et je terminerai sur ce sujet en vous rappelant qu'il y a quelques jours, je suis allée voter sur le site de Capcom, Capcom qui propose en ce moment de donner son avis sur les jeux qu'on aimerait bien voir revenir ou des licences qu'on aimerait voir se remettre au goût du jour. Donc, on a du Onimoucha, évidemment, on a du Resident Evil. On a plein, plein de licences, effectivement, même anciennes, qui pourraient revenir. Et Capcom pose la question. Et quand on va, en fait, dans la section Resident Evil, puisque moi, à un moment donné, il y a 10 questions. À un moment donné, on me demande quelle licence me marque le plus chez Capcom. Je réponds Resident Evil. Et ici, on a plein d'options qui se déroulent. Et la première option qui apparaît, c'est Code Véronica. Donc, je pense que, très clairement, il y a une grosse attente dessus et que Capcom est vraiment dessus et qu'à un moment donné, ça va arriver. Donc, le 5 ou Code Véro, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour ce Resident Evil, le mag. C'était un Resident Evil, le mag un peu particulier. Pour revenir sur du Code Véronica, évoquer, encore une fois, RE5, le futur, ce qu'on attend de Resident Evil, même quand il n'y a pas d'actu. On en parle, on est là. C'est ça, l'amour de Resident Evil. En tout cas, merci d'avoir été là. On se retrouve, évidemment, cette semaine pour plein de nouvelles choses. Mais dès dimanche prochain, si vous n'êtes là que pour RE5, chaque dimanche, on se retrouve à l'heure de l'apéro sur la chaîne pour parler de notre série de cœur. Je vous fais plein de bisous. Encore merci. À très, très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Le mag.